Quelle suite ? 20 ans après. La suite de l'histoire sans héros. De Tulzor. Je sais pas. D'accord. Bon. Je reviens tout de suite. En 1997, soit pile 20 ans après la publication d'Histoire sans héros, paraissait donc sa suite, fort justement baptisée, 20 ans après. Et si je faisais la suite d'Histoire sans héros ? Dans le dossier de presse de l'album, Jean Van Am expliquait qu'il avait longtemps eu le désir de raconter ce qui arrivait aux survivants. Il avait donc écrit le scénario. Le dessinateur, Danny, lui, ne trouvait pas cette suite indispensable, mais, je cite, Jean en avait envie. Jean ? Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. J'en ai envie. C'est un envie, alors. Mais, bon, voilà, l'album est là, alors voyons un peu ce qu'il raconte. Accrochez-vous. 3, 2, 1, go ! Les survivants du premier album meurent les uns après les autres. Des accidents, bien évidemment. Sauf que non, ils sont victimes de tueurs SS qui veulent empêcher quiconque de retrouver les lieux du crash. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, celui qui s'est fait bouffer par un puma, c'était un agent du Mossad qui ramenait des dossiers compromettants. Et compromettant pour qui ? Pour le futur secrétaire général de l'Organisation Mondiale pour la Paix, qui serait en fait un ancien tortionnaire nazi. Oh, mon dieu ! Du coup, l'entrée là que le gamin du premier album est recruté par le capitaine Blake, c'est même pas une blague, afin de retrouver le lieu du crash pour récupérer les documents pour confondre l'ancienne Asie. Tout en échappant aux tueurs SS. Et ça, c'est que le pitch de base ! Bon, on va déjà s'arrêter là. Vous l'aurez compris, c'est un petit peu... tiré par les cheveux, pour ne pas dire complètement scalpé. Le fait est qu'on passe d'une histoire simple, un groupe de survivants dans la jungle amazonienne, à une histoire plus complexe, difficile à résumer en une seule phrase. Et on change aussi de genre. On passe d'un survival à une BD d'aventure. Le souci, c'est qu'on a du mal à y croire. Parce que, donc en fait, ce type-là, c'était un espion, et donc c'est son avion qui, comme par hasard, s'est craché avec les documents, et comme par hasard, c'est lui qui s'est fait attaquer par un pluma. Et la suite de l'album, ce sont des péripéties qui s'enchaînent plutôt bien. De nouveau, la qualité de Jean Van Am, c'est de bien rythmer ses histoires. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, au contraire même. Mais ces moments-là sont souvent rattachés aux émotions ressenties dans le premier album. Par exemple, à la fin de l'album, Laurent retrouve Maria, qui est entrée dans un ordre hospitalier. Grâce à elle, on apprend le destin de James Gray, qui s'était sacrifié à la fin du premier album pour que le ballon puisse décoller. Maria explique donc en pleurs que Gray est mort après avoir été recueilli par des Indiens. On ressent son émotion, mais celle-ci est rattachée au souvenir du sacrifice de Gray dans le premier album. Parlons du dessin. Cet album a été difficile pour Danny. Il avait commencé à travailler sur les premières planches avant de s'arrêter totalement pendant plusieurs mois. Mais le résultat final est bon, sans être sensationnel. On sent une évolution dans le trait de Danny, qui bénéficiait à l'époque de 20 ans d'expérience en plus. Les petits défauts d'histoire sans héros ont disparu. En conclusion, 20 ans après est un honnête divertissement qui souffre de la comparaison avec son devancier. Mais comparaison n'est pas raison. Certes, le pitch de base de l'album est complexe, surtout comparé au reste de celui-ci, mais le rythme est soutenu et on ne s'ennuie jamais. Ajoutez à cela des dessins plutôt réussis, et vous ne pouvez pas dire que vous avez été volé. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé. Et à la prochaine ! Je suis d'accord avec toi. Il y a tous les ingrédients d'un bon divertissement. Le héros, beau gosse, chef d'entreprise en plus. Pris dans une affaire internationale qui le dépasse. De l'action, des paysages exotiques, de jolies filles. Oh putain ! Belle is your house.